Le corbeau et le relais 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 Le corbeau est tout ébahis comme quelqu'un qui aurait mangé du datura. Elle n'a pas l'habitude d'entendre de tels propos. Il ouvre son bec avec le renard pour témoin pour entendre la voix du corbeau, malheur, catastrophe, le fromage est tombé à terre. Le renard s'en saisit comme une vipère. Il dit à l'oiseau noir, sachez bien, sombre, volatile, sans quoi vous n'en aurez pas fini. La vie du flatteur, c'est l'oreille qui l'écoute. Le corbeau est mort de honte. Il jure comme on jure sur sa mère. Tu m'as trompé une fois, que ta mère soit répudiée. Si tu me trompes une seconde fois alors que la mienne le soit. Parler d'Alger, il faut absolument parler de sa musique, la musique chabi avec l'Hadi l'Hanka. Tu me présentes un peu l'instrument, l'instrument de ton père, l'Hadi M'Hamd l'Hanka. Alors, voilà, c'est la mandole du père, c'est la mandole qui a été conçue pour lui. Et c'est lui qui a demandé à un luthier qu'on appelle Belidou de lui faire cette merveilleuse mandole qui est maintenant devenue indispensable dans l'interprétation des... quoi qu'il en soit, même si elle existait, cette mandole est particulière, ça veut dire elle est particulière dans la façon de mettre les cordes, déjà il y a deux troisième, deux quatrième, deux cinquième et deux sixième, la corde de la mandole qui est sol, ré, la mi ou sol, ré, la ré. Donc, je pense que même si elle a existé, c'est une pure coïncidence parce que l'Hajj Mohamed l'Arahmo jouait avant la création de cette mandole, avant qu'il demande de faire cette mandole, il jouait avec la mandoline, la petite mandoline, donc ça ne concordait pas très bien puisqu'il avait une voix grave, donc elle n'était pas en accord avec sa voix qui était grave et avec sa corpulence aussi, parce qu'elle était trop petite pour son corps, mais c'était un grand homme, l'Arahmo, et voilà, et quand il a eu la première mandole que malheureusement on a perdu, qui était de Belido, elle concordait très bien, elle s'accordait très bien avec sa voix, et parfois on entendait même des terminaisons, des rimes de mots, qu'il finissait avec sa mandole, la première mandole, elle était en 1940, dans la mandole. Comment on pourrait dire l'instrument de la ville de Paris, c'est l'accordéon ? On peut dire que la mandole c'est l'instrument d'Alger ? Exactement pareil, donc il y a le Sha'bi qui est resté ancestral, qui est resté pur, qui n'est pas bien apprécié par les jeunes d'aujourd'hui, qui veulent entendre leur malheur et leur bonheur, et leurs amours, et leur façon de vivre et tout, et il y a aussi les mélomanes, les conservateurs, qui veulent écouter les grandes kassédates, voilà, c'est là un conflit de générations, un conflit de... Donc il y avait la musique d'Alger qui était le Sha'bi, il y avait la musique d'Alger qui était aussi l'Andalou, maintenant, à Alger, il y a plein de musiques, toutes les musiques sont là, les paraboles sont là, toutes les musiques sont là, quelle est la place du Sha'bi dans tout ce magma musical, entre le rail, le rock, le blues, la techno, tout ça, est-ce qu'il a une petite place, est-ce qu'il... comment tu vois les choses toi par rapport à... Il va avoir sa place, il va avoir sa place, il va avoir sa place parce que les gens d'Alger en particulier, et d'Algérie en général, ils se retrouvent quelque part dans le Sha'bi, ils se retrouvent quelque part dans le Sha'bi, ne se laissent que dans... dans une... dans leur identité culturelle. Yassine Ouabed Yassine Ouabed Yassine Ouabed Yassine Ouabed Etansul Huet Yassine Ouabed Et� C'est un peu un peu plus d'amour. Et des gens qui ont besoin d'égrées Le fondu a beaucoup plus de feu J'ai bien une fois Elle se réveille à l'éthrapeur J'ai une étre de la ville Que j'ai eu de la ville J'ai un peu plus d'éthrapeur Que j'ai eu de la ville 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 Luz et Rdouhanjar. Quelle est la manière de draguer entre avant, à notre époque, quand on avait 18, 20 ans et maintenant ? C'est quoi qui a changé ? Ce qui a changé c'est le langage, on vient toujours à la langue. Avant les gens avaient une certaine culture, ils avaient un langage fleuri. Maintenant c'est un langage grossier. Mais avant c'était plus discret, c'était plus imagé, c'était plus poétique, plus romantique. Maintenant c'est l'argent, c'est le fric. Maintenant avec la voiture tu klaxonnes, elle voit un, elle monte, voilà. Il y a beaucoup de sexe à Alger. Sexe c'est beau hein, sexe c'est beau ce que tu viens de dire. Mais à notre époque il n'était pas si flagrant, il était beaucoup caché le sexe. Dans le draguer, je disais dès qu'on entendait le bruit des talons, qu'on serrait la main à une femme, on avait un bout dans la barragate qui se faisait la malle. Mais en tous les cas les mœurs se sont lâchées. Je ne partage pas à ce point. On voit que nos jeunes ils sont malheureux. Et l'humour à Alger c'est quoi ? L'humour c'est l'humour populaire. D'ailleurs je suis en train de faire tout un travail sur l'humour. L'humour, à travers l'humour on dédarmatise. S'il n'y avait pas l'humour, moi je ne serais même pas en face de toi. C'est l'humour qui a sauvé le peuple algérien. Derrière une expression, j'étais en Bulgarie il y a 20 ans. Il y avait une citation, il y a le festival de Gabrovo. Si le monde a survécu c'est parce qu'il a ri. Moi je l'adapte cette citation là. Si l'Algérie a survécu à tout ce qu'on a vécu de la planète jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on a ri.